Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le unboxing, la découverte, le déballage en direct de la box sans voûter du mois de décembre, j'allais dire du mois de noël, oui ce n'est pas faux, du mois de décembre. Alors comme d'habitude j'ai juste ouvert ça mais je ne l'ai pas déballé mais je sais déjà quoi elle ressemble puisque forcément sur le site ils montrent toujours l'aperçu de la boîte mais c'est surtout que j'en ai commandé une pour le noël de ma meilleure amie puisque à chaque noël je lui commande la box de noël en cadeau de noël, je peux le dire là parce que même si elle regarde la vidéo elle le sait, c'est le rituel, elle a toujours ce petit cadeau là à noël. Donc quand je l'ai reçu vu que je lui ai pris aussi un autre petit truc avec, ils avaient mis ça dans un gros carton mais la box n'était pas emballée dans un petit carton à part donc je l'ai vu, je ne l'ai pas ouverte et tout bien sûr parce que je voulais garder le surprise de la mienne pour faire le déballage en vidéo. Mais du coup j'ai vu la boîte, j'ai vu la boîte en vrai on va dire donc là forcément moi je n'ai plus de surprise, je l'ai ouvert à l'endroit pour une fois, vous êtes fiers de moi ? Alors on va être obligé quand même de la mettre à mon verre pour la sortir, hop, c'est reparti, c'est bon, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un truc qui s'est rangé. Donc elle est toute dorée et noire, elle est très chic, très classe, elle est sublime, vous voyez donc ça brille, le noir brille avec la petite toupette noire et voilà, elle est très sobre mais elle est très très jolie, toute dorée et noire, franchement je la trouve super belle. On n'avait pas eu encore, si il y a une année celle de Noël était toute rouge, je crois comme ça, il n'y avait pas de petit dessin mais elle était toute rouge. Franchement celle-là noire et dorée c'est super classe, super super classe. Donc c'est parti, partons à la découverte, j'en attends beaucoup de celle-là, vous allez dire mais c'est qu'une box de thé, calme-toi. Mais c'est la box de Noël, la box de Noël, depuis le temps que je vous confle avec la box de Noël, la voici, la voilà. Alors, on va l'ouvrir, je la pose à côté de moi, on va sentir comme d'habitude. Ça sent des odeurs chaudes, enfin des odeurs chaudes, ça sent pas genre agrumé tout, enfin pas pamplemousse citron, ça sent pas le frais, ça sent des odeurs douces. Je saurais pas vous dire quoi mais, non je saurais pas vous dire quoi mais ça sent des odeurs douces d'hiver. Voilà. Alors, comme d'habitude, le petit livret, alors le thème, oui je vous ai même pas dit, Noël chic de l'or dans ma tasse. Alors tout de suite quand j'ai lu ce thème-là, je me suis dit, ils vont nous refaire comme ils nous avaient fait une année, et j'avais adoré, un thé avec des paillettes alimentaires dorées à l'intérieur. Et en fait ça fait super beau quand vous faites votre thé, puisque vous voyez flotter des paillettes alimentaires. Donc c'est un peu déroutant, parce que vous me dites, elles sont vraiment comestibles, ça va, je crains rien, bon même si c'est pas des paillettes qui vont nous boucher de trous de balles, on est d'accord. Ça y est, ça commence. Ah, ma paupière s'est retournée. Est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo ? Donc j'avais adoré moi le coup des petites paillettes dans le thé. Donc quand j'ai vu ça, de l'or dans ma tasse, j'ai tout de suite pensé à ça, mais ça se trouve je me trompe complètement. Mais j'espère avoir un petit thé comme ça, j'avais vraiment adoré celui qu'on avait eu une année, je sais plus si c'était l'année dernière ou pas, mais j'avais adoré. Alors ensuite, joyeuse fête, une petite carte comme ça, joyeuse fête, vierge, envoûtée. Donc voilà, ça, ça peut toujours servir si on veut du coup écrire un petit mot à quelqu'un. Donc le sachet d'or, donc je n'ai pas gagné le sachet d'or du mois dernier, sinon je vous l'aurais dit sur Instagram, mais je vous le redis là. Donc comme d'habitude, pour ceux qui arrivent là et qui ne connaissent pas, le sachet d'or, il y a un certain nombre de gagnants, entre 1 et 10 à peu près, ça dépend des lots et ça dépend des mois, qui sont tirés au sort parmi les abonnés envoûtés, bien évidemment, et qui reçoivent quelques jours après leur box une petite enveloppe pour dire vous avez gagné le sachet d'or de ce mois-ci. C'est un peu, je vais me répéter, mais c'est un peu comme Willy Wonka et le ticket d'or de la chocolaterie. Si vous trouvez, enfin si vous recevez le ticket d'or, vous gagnez le cadeau, ben là c'est un sachet d'or, sachet de thé, sachet d'or. Et vous gagnez, ben ça veut dire que vous avez été tiré au sort et que vous avez gagné un cadeau. Donc je n'ai pas encore eu cette chance-là. Mais ce mois-ci, enjeu, 10 théières carrées à anse bronze et une sélection de thé envoûtés. Très très beau cadeau, donc il y en a 10 à gagner. Je vous la montre. Comme ça, avec l'anse en bronze et une sélection de thé envoûtés. Est-ce que je vais faire partie des 15... des 15... des 10 gagnants ? Honnêtement, je ne pense pas, mais voilà, croisons les doigts, je vous retiendrai au courant le mois prochain. Un petit papier de soie noire, comme d'habitude. Ouh ! Un goodies ! Alors vous savez que parmi l'été, enfin en plus d'été, il y a toujours une gourmandise ou un goodies. Et là, ben, je ne peux que voir le goodies. Je ne peux pas passer à côté, il est sur le dessus. D'habitude, c'est ce que je vous montre en dernier, la gourmandise ou le goodies. Mais là, waouh, elle est magnifique. Elle est magnifique, une cuillère à thé. Donc c'est, voilà, c'est une cuillère qui dose directement. Vous avez la bonne dose pour votre thé. Et elle est toute pailletée. Et en fait, elle est... Ce n'est pas granuleux. On ne sent pas les paillettes parce qu'elles sont à l'intérieur. C'est en plastique lisse, vous voyez ? C'est en plastique lisse et elles sont à l'intérieur. Elle est sublime ! Elle est trop trop jolie ! Ça fait un peu... Ben, ça fait classe en fait. Voilà, ça va totalement avec le thème. Elle est trop belle. Et moi, je préfère, même si je suis très gourmande, dans les boxes emboutées, je préfère toujours quand il y a un goodies plutôt qu'un truc à grignoter. Parce que moi, j'aime bien garder les petits trucs. Tandis que le truc à grignoter, vous l'avez mangé, mais après, vous ne l'avez plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'aime bien les petites conneries parce que voilà, moi, j'accumule ce genre de petits trucs. Donc, voilà, j'adore. Et je suis contente parce que je sais que ce n'est pas la première fois quand vous faites des cuillères à thé. Bon, pas les mêmes, mais faites des cuillères à thé dans les boxes. Mais je sais à chaque fois, pendant des moments où je ne suis pas abonnée. Parce que moi, quand j'ai assez de thé, je me désabonne. Dès que j'ai plus de thé, souvent, comme par hasard, ça tombe à l'approche de Noël, je me réabonne. Et puis, à chaque fois, en fait, ils sortent une cuillère à thé ou une boule à thé ou un truc comme ça quand je ne suis pas abonnée. Donc là, je suis contente. Voilà, le petit goodies, elle est super jolie. Franchement, on dirait un peu, moi, une cuillère en or. Bref, c'est très belle. Alors, c'est parti. Je pioche comme ça me vient. Donc, un petit thé en vrac comme ça de 15 grammes de la maison Boissier. C'est un thé chocolat. Bon. Thé noir, écorce d'orange, arôme de chocolat et d'amande, huile essentielle d'orange sanguine, pointe de magie de Noël. On va ouvrir, comme d'habitude, je vais vous dire un peu mon ressenti. Oh punaise, ça sent le pain d'épices. Non, même sans l'avoir ouvert. Alors là. Ah, quoi que non, c'est l'amande. Il y a de l'amande, ouais, c'est ça. Hum, ça sent chocolat-amande. Voilà. Si je peux vous dire... Alors, je sens pas l'orange sanguine. Non. Oui, chocolat-amande. On dirait un peu que ça sent le kirsch et la cerise. C'est bizarre. Y a pas pour toi. C'est peut-être l'orange sanguine qui fait ça. Bah, on a l'impression que ça sent le kirsch, la cerise. Enfin, le kirsch et la cerise, ça a rien à voir. Mais des cerises au kirsch, vous voyez ? Ouais. Donc, amande, chocolat et la liqueur, la liqueur, la liqueur des mon chéri ! Oh punaise, c'est ça la senteur. Bah, maintenant, je sens plus que ça, maintenant que je me suis mise en tête. Ça sent la liqueur des mon chéri. Avec chocolat et de l'amande quand même. Hum, je suis sûre que j'ai la votre dorée. Et pourquoi ils disent avec une pointe de magie, est-ce qu'il y aurait des paillettes ? C'est la meuf qui est à la recherche du thé à paillettes. Non, je vois rien en tout cas. Bon, le thé est noir. Peut-être que c'est un thé à paillettes, je vous retiendrai au courant. Donc, voilà. Bon, bah, bonne surprise parce que l'odeur est carrément gourmande. Et, bah, ça me botte carrément. Hop, ensuite, je pioche des petits sachets en vrac comme ça, 4. Voilà, donc il y en a 2. Donc, c'est la maison Pouka. Pouka, Pouka, je crois que ça se dit Pouka. Ah, ils sont trop bons celui-là, ça sent la... Ah, bah oui, cinnamon, ça sent la cannelle. Donc, il y en a 2. Vanille. Vanille à chai et... Free, free, free. Tree, cinnamon, tree. Voilà, l'arbre de cannelle. Donc, celui-là, il sent vanille, cannelle. Ah là là, ça, c'est vraiment thé de Noël, quoi. On a l'impression de sentir un thé où qu'on a mis un bâton de... Mes cheveux, ça ressemble plus à rien. Où qu'on a mis un bâton de cannelle dedans, en fait, à infuser. C'est vraiment cette odeur-là. Donc, celui-là sent très très bon. Et l'orange, bah, j'ai l'impression qu'ils ont la même odeur. Mais c'est la cannelle qui l'emporte, en fait, parce qu'il y a de la cannelle dans les deux. Là, c'est thé indien, vietnamien, cannelle. Ah, c'est vraiment une odeur d'automne, d'hiver, de Noël, quoi. Moi, là, pour moi, la cannelle et tout, c'est odeur pain d'épices. Oups, j'en ai fait tomber, c'est pas grave. C'est odeur pain d'épices et franchement, j'adore ces odeurs-là. Donc, je suis sûre que je vais aimer ces thé-là. Ensuite, 4 autres sachets comme ça de thé. Alors, c'est du thé de Noël. C'est les 4 mêmes, ouais. De la maison Compagnie Colonial. Je ne connais pas du tout. Je vais vous montrer un de près. Voilà. Thé de Noël, mélange exclusif d'amandes et cerises. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sens pas à travers. Les sachets comme ça, je ne les ouvre pas parce que, bah, je préfère les ouvrir au moment où je me fais le thé. Non. On ne sent pas à travers, mais voilà. Thé de Noël, bon, déjà, rien que le fait de savoir que c'est un thé de Noël, je l'aime déjà d'avance. Mais amandes et cerises, j'adore. Donc, je pense que, ouais, c'est les 4 mêmes. Je pense que je vais aimer, bah, c'est même sûr. Hop. Ensuite, la création d'envoûté. Donc, envûté fait une petite création tous les... J'allais dire tous les ans. Non, tous les mois. Donc là, la petite création, hop, c'est celle-ci. Jingle Bell. Putain, j'ai du mal. Thé vert, nougat, biscuits et koumkwatt. Floquons de neige en sucre. Alors, bah, les ingrédients sont très prometteurs. Oui, alors, à chaque fois, il y a une petite phrase en dessous. Je vous l'avais lu une fois, mais après, j'avais zappé. Donc là, c'est... Je peux avoir un bisou. Voilà, ça s'est fait. La fille s'inglée. J'aurais eu du rouge à lèvres, ça aurait fait plus joli, mais non. Alors, on va l'ouvrir et on va s'en tire. Donc, comme d'habitude, c'est un petit balochon. Comme ça, voilà. Et... Il y a un flocon de neige. Oh, c'est trop mignon en sucre. J'en vois qu'un. Ah non, il y en a deux. Vous voyez ? Regardez. Oh, il y en a un là. Il y en a un là. Lui, il est un peu caché. Alors, on va sentir... Je ne m'en rappelle même plus des ingrédients. Thé vert, nougat, biscuits et koumkwatt. Et flocons de neige en sucre. Alors, je sais que ce paquet-là fait un peu de bruit à chaque fois que je fais le montage des unboxings emboutés. Quand j'ouvre le petit balochon embouté, ça fait toujours pas mal de bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. J'essaye de ne pas trop en faire. Ça sent bon. Ça sent le nougat. Mais très doux. Une odeur très douce et koumkwatt. Vous voyez, un peu ça aussi. De toute façon, c'est logique que ça sente ça. C'est les ingrédients. Ça ne va pas sentir autre chose. Mais c'est une odeur très douce. Très douce, très douce. De gâteau de Noël, en fait. Voilà, ça a vraiment une odeur sucrée et douce de gâteau de Noël. Ah, ça sent super bon. Et puis, il y a les petits flocons en sucre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Eh bien, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît beaucoup. Hop. Donc, je referme. Je suis désolée pour le bruit. Si ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Ensuite, il reste deux petites choses. Oh ! Il est gourmandise aussi. Oh, elle est toute chaude. Comment ça se fait que c'est tout chaud ? Ah ! Non, mais laissez... Oh là 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 là. Mais je suis à l'ouest. Forcément, c'est... Le petit truc en verre est tout chaud. Puisque le carton avec la box à l'intérieur, je l'avais laissé sur mon radiateur de l'atelier. Voilà. Je suis à l'ouest. Alors, donc là, on a un... On a eu un goodies qui est la cuillère plus une gourmandise. Ah bah, ça se voit que c'est Noël. Alors là, c'est... C'est quoi ? Maison Francis Muillot. Fruits mijotés au sucre de canne. Pêche abricot framboise. C'est une petite gelée. Saveur tradition, riche en fruits. Ouais, ça a l'air d'être une... Une confiture. Une sorte de gelée confiture. Je vais peut-être vous montrer parce que... Voilà. Un petit pot comme ça. Super mignon. C'est une maison française qui fait ça. C'est marqué. Je viens de le voir, mais je ne sais plus où. French haute gourmandise. Voilà. Et c'est un petit pot de... Je ne sais combien de grammes. C'est pas marqué ? Si, non. Non, 45 grammes. Non, je ne sais pas si c'est ça. Oui, si, 45 grammes. Ouais, c'est un bon petit pot. Donc voilà. Et bien, je goûterai sur une petite tartine de pain grillé demain matin. Voilà. Et la dernière chose. Donc même, je reconnais... Les connaisseurs et les adeptes de thé vont reconnaître comme ça sans savoir la marque. C'est du Daman. Voilà, c'est ça. C'est le thé de Noël Daman Frère. Tout simplement. Voilà. Christmas tea Daman Frère dans sa petite boîte. Dans sa petite boîte comme ça. Donc on va l'ouvrir et on va sentir. Donc c'est du thé blanc. Déjà, c'est marqué en dessous et moi, j'adore le thé blanc. Je le trouve très, très doux en bouche. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? C'est ça la vraie question. Sans me casser une dent. Yes. Désolée du bruit. Je fais vite. Hop. Donc une belle petite boîte comme ça. Daman, ils font toujours des boîtes très élégantes et très, très jolies. Et moi, j'adore cette marque. J'ai goûté énormément de thé parce que déjà pendant deux ans, j'ai eu les calendriers de l'Avent. Daman Frère avec un thé différent chaque jour. Oh, la vache ! Donc voilà comment il se présente. Oh, la vache ! Oh, waouh ! C'est super fort ! Non mais on ne s'attend pas à une odeur si forte. Ça sent l'amande. La cerise. Ah oui, je n'ai pas regardé les ingrédients d'ailleurs. Cerise, pain d'épices, amande, gingembre. Donc voilà, j'ai senti amande et cerise. Pour preuve, c'est les deux trucs qui ressortent le plus. On sent un peu le gingembre. On sent que ça pique le nez. Donc ça doit être un peu le gingembre. Mais les premières notes, vous voyez, sans regarder, j'ai senti l'amande et la cerise. Et ça sent très fort, très, très fort. Mais ça sent très, très bon. Donc voilà. Eh bien, j'ai hâte de goûter ce petit... Je vais bien le refermer. Et ce petit thé de Noël dans la boîte d'Amanfrère qui est magnifique. Honnêtement, j'adore les boîtes d'Amanfrère. Et j'adore cette marque. Je trouve qu'ils font des thés excellents. Un petit peu chers, mais excellents. Voilà. Donc voilà cette box de Noël. Je suis, mais super contente. Parce que voilà, il n'y a que des thés qui me bottent. Enfin, il n'y a pas trop de trucs orange, à part un qui est marqué orange sanguine, mais à l'odeur ça ne se sent pas. Donc on verra au goût. Mais sinon, il n'y a pas de mélange trop chocolat orange, parce que moi c'est ce que je n'aime pas trop. Et que des trucs qui sont bons, la cannelle, l'amande, la cerise. On a la gourmandise, on a le goodies qui est la cuillère, qui est sublime. La box en elle-même, parce que moi je les garde après les boîtes. Je m'en resserre en pot à crayon, en pot à pinceau. Je m'en sers aussi pour ranger du thé qui me reste, etc. Pour ranger des trucs de levure. Enfin, elles me servent un peu à tout. Et ouais, celle-ci est super belle. Super, super belle. Franchement, voilà. Et j'ai pas vu de thé à paillettes, par contre. Peut-être dans celui-là, vu qu'ils disent une pointe de magie, on verra s'il y a des petites paillettes. Mais non, mais c'est vrai qu'elle intitulait de l'or dans ma tasse. Après, c'est peut-être de l'or pour le chic. Le côté chic d'été, de la box, etc. Mais peut-être pas des paillettes alimentaires dorées. Mais voilà. En tout cas, cette box est sublime. Elle est très très bien garnie. Et du coup, je suis contente de voir ce qu'il y a. Parce que je sais que ça va plaire à ma meilleure amie. Je sais qu'elle va adorer le contenu. Donc du coup, j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo. Mais elle ne regarde pas mes vidéos en général. Donc il n'y a pas de risque. Je vais quand même lui dire de ne... Non, parce que si je lui dis de ne pas la regarder, elle va la regarder. Ça va trop la tenter. Donc non, je ne vais rien lui dire. Puis elle ne la regardera pas, je pense. Je pense, j'espère. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je suis sûre que pour le thème du mois prochain, ils ne l'ont pas encore dévoilé. Mais je suis sûre qu'ils vont nous faire un truc du genre... Vous savez, après les fêtes, on a besoin genre de détoxifier le corps. De déliminer un peu le surplus de gras et de sucre qu'on a consommé pendant les fêtes. Donc ils vont peut-être nous faire un truc genre détox. Ou quoi qu'il y en a une. Il y a eu en septembre un truc un peu comme ça. Je ne sais pas. Soit ils vont faire un thème pour prolonger un peu l'hiver. Donc un thème un peu hivernal. Ou soit un truc un peu pour éliminer. Enfin éliminer entre guillemets. Mais pour un truc assez léger et tout pour passer les fêtes. Je ne sais pas du tout. On verra. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box. Moi en tout cas, super contente. Comme d'habitude. Je continue pour l'instant mon abonnement. Et je pense que comme d'habitude, dans deux mois à peu près, je vais le stopper le temps de finir l'été qui me reste. Et je reprendrai l'abonnement à peu près comme d'habitude octobre-novembre pour avoir les box d'automne, la box de Noël. Et puis voilà, je fais ça chaque année. Comme ça, ça me permet d'économiser un peu de sous. Parce que ça a quand même un certain coût. Même si je trouve qu'elle n'est pas chère pour ce qu'il y a dedans. Mais ça me permet aussi, après les autres mois, de finir tranquillement les petits tés qui me restent. Et puis je me réabonne pour les saisons que j'adore, qui sont automne-hiver. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.